Musique de générique On est reparti, on va aller rencontrer la sirène parce que la sirène c'est cool ça nous file un peu de morale à notre personnage principal Et on va explorer la mer parce qu'il y a souvent plein de trésors, plein de trucs sympas, autant le prendre avant les autres On prend ce qu'on peut prendre Alors qu'est-ce qu'on va faire de plus à notre petit 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 château Ouais j'avais dit que je voulais faire une taverne mais je peux pas Oui bah j'ai déjà fait un truc à ce tour là bien sûr Hop Tant pour moi Ok Des débris flottants On prend souvent des ressources Voilà Ok Alors donc on va acheter une taverne Alors on peut avoir Patriotis, donne plus un de morale à tous les héros actuels ainsi qu'aux futurs héros Expertise en mineurs Bof On va mettre la qualité des artefacts vendus chez le fabricant Oh bah oui carrément 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 Et on va pouvoir prendre un autre héros nain Gunvor un taille pierre Et ben ouais carrément bienvenue Qu'est-ce qu'il a de beau ce héros Améliorer améliorer Créer Hop hop Voilà on va un petit peu effectivement lui créer des choses Créer des unités Je vais y arriver excusez-moi Alors ok il a domaine Donc il donne un peu plus d'or Il a le fameux corps et âme Dévore-moi Enseignons le petit peu Utilisable une fois par jour Ça permet à votre héros de dévorer des unités alliées Afin d'obtenir des bonus d'attaque et défense permanents Oh la vache Ok Combat Et recrutement Créer augmente de 20% la croissance hebdomadaire C'est cool Et efficacité des sorts Bon bah il est pas trop mal ce petit héros pour commencer Qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire Pas grand chose mais au pire on ira effectivement prendre la mer avec lui aussi Et observer couvrir plutôt tout ce qui va se trouver sur cette mer encore disponible pour nous Donc bien sûr que l'objectif c'est d'aller se poser quelque part et de découvrir Mais comme je disais je préfère déjà effectivement épurer la mer au possible de ses trésors Une fois que c'est pris bah c'est pris Donc si je suis en avance à me balader tant mieux Ok plus 4 de mouvement et 1000 xp J'ai bien fait d'aller le faire Ah bah voilà Trésors là Contrairement aux autres Heroes of Might and Magic Quand on sortait d'un bateau Quand on entraîne un bateau On perdait instantanément tous les déplacements restants du héros Et bah c'est pas du tout le cas là dessus Donc il y a moyen de faire des débarquements hyper sympathiques C'est vrai qu'on peut aussi améliorer en statut de champion la taverne Ce qui fait que, enfin rajouter une statue de champion Ouais c'est vrai j'aurais dû faire ça avant j'avais complètement oublié On aurait eu un héros un petit peu mieux Bon c'est pas dramatique Y'a pas de mal mais bon C'est vrai qu'on a toujours pas l'hôpital Ce serait cool de l'avoir Donc on va construire le temple de la guerre Qu'est-ce qu'il nous propose lui d'ailleurs Maintenant qu'on l'a amélioré Plus un attaque, plus un défense Plus un apprentissage Plus deux savoirs Plus un incantation Ça c'est cool On va prendre ça Parce que si je dis pas de bêtises Ça lui donne l'apprentissage Apprentissage permet de gagner de l'expérience C'est ça Augmente de 25% L'expérience obtenue par votre héros Donc c'est carrément pas en trop Et on peut lui recruter une petite armée Je pense Tac Voilà On en a plus du tout dessous Pile zéro Et hop On va passer le combat bien évidemment Et avec ce héros là On va prendre On peut pas J'ai l'impression que le coût de ressources de créatures en ville Ouais c'est bien ça quand même Voilà Une petite armée C'est correct On va lui acheter un autre petit objet L'hôpital j'ai plus assez Mais on va régler ça Grâce au marché Et voilà On a maintenant l'hôpital Donc ça sauve la vie De 50% des unités Qui appartiennent à la faction de la ville Puis les envoie dans la Sauve la vie De 50% de vos unités Appartenant à la faction Voilà de la ville Puis les envoie dans la garnison de la ville Où ils se trouvent Vous pouvez avoir qu'un seul hôpital actif A la fois En revanche chaque hôpital ajoute 10% De pourcentage aux unités sauvées On a qu'un seul château Donc de toute façon On ne pourra avoir qu'un seul hôpital Là il faut Ouais alors ce que je vais faire On va retourner ici On va vendre un peu de mercure On va vendre un peu de bois Et voilà Et à ce tour là Le héros va pouvoir lui aussi S'acheter un petit bateau Et faire un tour Et lui va plutôt partir vers la droite C'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Ok on arrive en bout de map Bah c'est pas évident De voir où sont les bouts de map Parce que c'est pas assez délimité Entre le brouillard de guerre Alors c'est peut-être voulu Entre le brouillard de guerre Et la limitation de la map Ok il y a des pirates ici Mais c'est tendu Même là ce sera difficile Malheureusement c'est un héros Qui va pas pouvoir faire Trop trop de combats encore Ok donc là on peut absolument Rien acheter On va économiser pour le moment C'est pas grave C'est la pierre quoi La pierre En fait il va vraiment falloir Que je colonise très très vite Et ça se trouve juste de l'autre côté Il faudrait que j'y aille En fait Parce que je vais manquer d'unité Enfin je manque de pierre Ça me coûte énormément de pierre On a qu'une seule Qu'une seule mine On a rien qui nous génère du soufre Et du cristal Enfin on manque de ressources Clairement on manque de ressources C'est dommage C'est un peu dommage Mais bon ça me tenait vraiment à coeur De découvrir un petit peu Et de C'est quoi ce bâtiment C'est quoi ce bâtiment Forteresse Passer par la forteresse Pas même heureux Transformer plusieurs troupes d'unité En un seul type de créature Présent dans votre armée On peut regarder On peut regarder Il y a quand même pas mal De petites îles sympas Par là Vous voyez On pourrait récupérer Pas mal de trucs Je ne vais peut-être pas En venir à faire Un troisième héros Mais C'est tentant Clairement c'est tentant On va être une champion On va la faire Ça on gagnera un tout petit peu plus d'or 3850 Ça commence à être pas mal On va faire le max d'archer Le max 2 Et puis Le max de mineur Elle est fin du tour Si il y en a qui se pose la question On ne peut pas avoir d'alliance Dans ce jeu Ce n'est pas possible Sauf si en début de partie Vous mettez les joueurs Dans la même équipe Mais en cours Il n'y a pas de diplomatie Qui permet de créer des alliances Donc la même l'IA Va se taper dessus Clairement On va essayer de ne pas perdre Bêtement des unités Bon là Rien qu'avec ça Honnêtement Pour être tranquille Oh le héros Qui se jette à chaque fois Mais qui prend tellement cher Bah les héros Quand ils se prennent une salve De tir à distance C'est un peu compliqué Lui je vais lui demander De reculer Si c'est pas trop tard Parce que Je voudrais bien qu'il ne crève pas Alors j'ai dit que tu ne crèves pas Donc tu recules loin 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 J'ai peut-être un peu trop D'unité qui attaque à distance Pour être honnête Mais bon On va accélérer le combat On va mettre en vitesse 2 Expérience clairement Alors On va voir Donc on a des gardes montagnes On a quoi On a des légionnites Si je prends eux Ah oui Il faut que je fasse des mélanges Comme ça C'est ça Ah oui On peut faire Oh punaise Ah oui Convertir tout ça Plus ça En 65 Comme ça C'est vachement intéressant Parce qu'ils sont quand même mieux On peut peut-être faire encore mieux On peut peut-être faire encore mieux Ah c'est trop Bah ça dépend les ratios En fait Par contre Je pense que c'est rentable Quand même De faire ça Accepter On va se rapprocher au maximum De l'île Pour voir Ce qui se passe Ok un pirate hostile On va aller l'affronter On va peut-être récupérer Des objets Puis on récupère La sirène Qui a un bon moyen De booster la chance Et le moral De son héros Malheureusement pour lui Quasiment tous les combats Sont impossibles Mais C'est pas grave Il suffit On va aller recruter Un petit peu Et puis après On aura un deuxième héros Beaucoup plus potable Voilà On va passer le tour Ouais malheureusement Les temps de chargement Sont un peu long Et Je le regrette vraiment Je me mets à votre place Je comprends Que ça puisse un peu Vous saouler Je trouve ça dommage Il faut que je pense Aller le remonter Après Sur le discord Savoir si c'est Normal ou pas Quand les héros Sont en vue Oui Mais tant qu'ils ne le sont pas Je trouve ça un peu Étrange quoi Mais bon Donc là Est-ce qu'il a des héros Il a que des trucs Qui attaquent à distance Donc on va faire La même chose On va prendre eux On va prendre Qu'est-ce qu'ils sont Je les vois pas Les mages En fait Ah oui Non mais je suis bête C'est là C'est là Voilà Ok On va les mettre en avant On va mettre le héros On va quand même mettre les yetis Pour qu'ils fassent La garde Et On va peut-être envoyer Un peu de magie Au pire Pour les faire chier Dès le début On va attendre On va attendre On va attendre S'il te plaît Ah On va faire un sort Ok Et Est-ce que je fais Non La plus qu'on commette C'est un fil des gâts A tout le monde Ouais c'est ça Quand t'as un petit maléfice Là Sur tout ça Allez bim Langer en grenouille Ça va leur faire les pieds Alors après ça redevient Des unités normales C'est Une fois qu'elles ont été vaincues En tant que grenouille Mais en attendant Ça permet Qu'elles n'attaquent pas A distance Le temps qu'on se rapproche Du coup on les lamine Clairement Une espèce de renfort Là Mais bon Pareil Les renforts Ils n'ont pas l'air De faire grand chose On les a défoncés Clairement Voilà La victoire Elle est là Beaucoup d'XP Notre héros En sort de feu Ok Pillage De gagner de l'or Proportionalement La puissance De l'armée Ennemie vaincue Chaque rang De manière L'or reçue C'est pas mal ça Créatures De l'élite Qui sont plus puissantes La chance La chance des créatures Deux Ah ok Un petit coup de champion Tiens pour booster Les grosses créatures Ça me paraît assez intéressant Un peu plus de chance On prend Ok ça c'est encore des docs On va quand même aller faire un petit tour ici Ah des bottes de platine Plus deux de défense Est-ce qu'elle a des bottes ? Plus un au domaine Ouais C'est quoi déjà domaine ? Ça donne un peu d'or Ils sont tentantes Les bottes de platine Quand même Plus deux de défense On va les prendre Et on va les équiper Parce que tant qu'on n'a pas Le set complet Je pense qu'elles sont quand même mieux Ok Donc lui Retour à la base En plus il y a des petites unités Qui sont réapparues Donc ça c'est cool C'est que de temps en temps Il y a des unités Effectivement qui réapparaissent Ça ça a toujours été le cas Dans ce genre de jeu Style Voilà Mais par contre Qu'il y ait des objets Qui apparaissent Et tout C'est pas toujours le cas Et là Un artefact supérieur Sur un combat Qui est pas très difficile On va aller clairement Se le faire On va commencer Ce bâtiment Qu'on a pas encore fait Puis on va prendre La cavalerie Parce que c'est trop classe Tac On en prend deux C'est pas énorme Et putain Ils consomment de la pierre Eux aussi Mais c'est pas possible Plus un de morale Plus un de combat Plus un en attaque Classe Plus un en morale Je peux pas en acheter Que le héros soit là Peut-être Bah oui 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 Evidemment 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 Il y a du monde Et pourquoi d'un coup Il y a Ah putain C'est vrai J'ai oublié C'est vrai Que c'est bizarrement foutu J'ai oublié de fouiller Ici De toute façon Je vais y aller Quand on coule un bateau Il faut passer plusieurs fois Pour récupérer Ce qu'il y avait Je suis pas proche J'ai des petits ralentissements Comme ça Quatre cristaux Plutôt Parce qu'on en a pas du tout Et on a chopé Des jambières Je crois Avoir vu Non c'était peut-être pas C'était ça Jambières de l'élève Plus un apprentissage Ok Apprentissage C'est ça Ouais bah ouais Plus d'expérience carrément C'est cool ça Ouais je pense Qu'on va se rapprocher De chez nous Histoire d'aller faire L'île qui est contre Chez nous là Et puis après On va commencer Se réarmer un peu Et Et on commencera A faire le nécessaire Bon C'est pas d'IA Ni rien C'est pas C'est pas mal Alors toi tu viens pas Effectivement On va tout de suite Si on peut Améliorer ça Voilà Améliorer eux aussi On en a que deux On en a que deux Pour le moment Mais c'est mieux que rien On va lui prendre l'épée Carrément On a des sous On en gagne pas mal Autant en profiter Et donc le héros Voilà c'est un combat facile Maintenant On pourra lui prendre l'armure Parfait C'est normal Qui l'utilise comme carte graphique J'ai l'impression qu'il utilise Ma carte graphique Intel en fait Intégrée Ouais 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 Faudrait peut-être que je lui dise De Tiens Je vais lui passer De dire de se passer sur ma carte graphique Je pense que c'est ça Qui peut occasionner des ralentissements J'avais pas fait gaffe De base le jeu Utilise ma carte graphique intégrée Intel Et pas ma carte graphique Nvidia Sur un PC portable Et je pense que ceci explique cela Je trouvais ça bizarre Quand même Je fais tourner des jeux Bien plus gourmands Même si c'est pas un PC dernière génération Ok Très bien Je regarderai ça Je vais clairement passer le combat On va s'embêter Qu'est-ce qu'il y a ? Roi dragon Ah oui Trop bien ça Ça c'est génial En fait Vous faites des combats Vous générez des gouttes de sang Quand vous arrivez à sang Vous gagnez un dragon rouge C'est quand même pas Rien C'est vraiment puissant comme truc On va le prendre Une armure De toute façon Il faut continuer à faire des combats Avec lui au maximum Si possible Hop On va en créer un Yeti Quelques mages Sous-titres par Jérémy Tranquille Un peu d'expérience Et là j'ai du titan Alors elle est pas forcément Plus 5 d'attaque Par rapport à plus 2 Ouais si s'il te plaît S'il te plaît quoi Plutôt difficile Mais à la limite Ce serait jouable Ça donnerait pas mal d'unité Je pense Mais ce serait jouable On va passer Est-ce qu'on passe Sur le niveau 2 Ça c'est pas mal aussi Reconnaissance Ça permet de se déplacer Beaucoup plus facilement Des répliques fantômes De l'armée Ouais J'ai au mancy On va faire reconnaissance C'est cool On gagne plus de déplacement On a gagné 8% On a 8% De la fabrication D'un dragon rouge Targe usée C'est pas mal ça De défense 2500 XP C'est cool aussi Ça serait un niveau On va prendre la targe Quand même Tendons d'avoir mieux On va aller le faire ça Ça permet de gagner des cartes De payer pour avoir des cartes Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire On va faire la bibliothèque de magie Bien évidemment Pour gagner des nouveaux sorts Évolution Les unités alliées Les transformants N'étaient plus puissants De choisir au hasard Ok Invocation d'horreur Explosion cadavérique Garde tellurien Ouais Ça a dur de temps de recherche Si on doit créer un groupe d'unités stationnaires Que vos ennemis devront affronter Pour pouvoir passer C'est vrai qu'on a des sorts Comme ça Qu'on peut normalement mettre Lui il n'a pas Mais je crois qu'on n'avait pas le niveau Pour la prendre ce sort Comme ça Facile Facile Il y a mal de choses aussi Lui il y a mal de choses On va faire la vision Donc on va faire la vision ok on aperçoit quelques petites choses quand même et le terrain est grand tiens le château quasi impossible et si on prenait notre héros principal moyen ok donc il ya un joueur qui joue les infernaux déjà bon à savoir hop tu passes carrément le combat c'est cool 3 2 souffle on va prendre ça une arbalète lourde est ce que ça fait ça on tire à l'arc moins en vitesse des créatures je l'aurais bien pris je vais pas le prendre qu'est ce que fait le collier d'artisan s'il vous plaît ah on maîtrise mais non on maîtrise c'est pas ça je suis bête on va voir au fil du temps des cavaliers d'initiés qui rejoindront l'armée du héros ah bah oui carrément on va prendre ça c'est sympa j'aime bien et tu vas faire ce combat là aussi ça va te filer de l'expérience ah oui elle est costaud quand même elle est grande de taille et on va s'amuser un peu qu'est ce qu'on peut faire comme sort évolution je peux tenter ça alors voyons voir ça va les améliorer en quoi ça va les améliorer eux oula ah oui d'accord ça les améliore carrément dans des unités même pris à d'autres factions quoi oh le gros bordel bah y'a de tout ça a vraiment pris de tout un jour de temps de recharge dévore un groupe d'unités alliées ce qui donne un bonus temporaire à toutes les unités en combat ainsi qu'un bonus permanent d'attaque aux héros ok bah pourquoi pas je pense pas qu'on puisse je sais pas si ça va nous dire exactement mais le gain c'est un peu dommage ça ne donne pas beaucoup d'infos j'aurais bien aimé savoir ce que ça lui donnait comme point mais j'aurais du voir avant après j'ai peut-être gagné un point quelque part je ne sais pas on va mettre le deuxième point sur le truc sur le dragon ok ça roule alors on va récupérer ce qu'on doit récupérer ça c'est pas pour nous ça oui ça on les laisse ça aussi ça on prend le 20ème on va laisser les autres ou peut-être 25 les runes oui c'est vrai ça on manque la quantité d'unités sauvées celui-là faut qu'on l'enlève toutes les unités en flamme ok toutes les unités en plus de chances d'influer un coup d'avantageux ok toutes les unités ont des chances d'invoquer un squelette un scalver toutes les unités ont des chances de lancer trait de glace je serais curieux du truc qui fait apparaître un squelette tiens je suis curieux de le tester est-ce que ce héros a un collier il n'a pas de collier parfait alors si tu n'as pas de collier qu'est-ce qu'on va pouvoir te prendre allo je peux m'avoir l'info quand je me mets dessus ok un est romancie un au moral on va prendre celui au moral clairement il paraît plus intéressant ah c'est pas un collier ah non je suis bête un est romancie deux en attaque en plus est-ce que ce héros là on aurait besoin éventuellement on va peut-être pouvoir on va essayer de les faire se rencontrer les deux là on va faire la salle des mercenaires verser coeur ok tellement de unité chez les nains une petite fin de tour et on va faire un dernier tour et arrêter l'épisode là ah tiens facile on va le défoncer on va aller lui dire bonjour direct je crois ah oui c'est un humain aller lui faire de cadeau alors lui ça va être un peu difficile pour lui mais par contre toi puis alors je vais vous dire qu'on va pas se priver on a le château alors on va prendre tout ça un cinquième voilà quelques unités en plus on va aller l'accueillir fraîchement on est poli on est comme ça c'est quoi le succès ça met un combat avec un héros qui utilise la rune la plus surpuissante du jeu ok très bien ça veut dire quoi que c'est la meilleure j'ai l'impression qu'elle était bien mais on va aller les occuper un peu par là les occuper par là quasiment pas d'attaque à distance mais j'ai l'impression que eux non plus on va le tenter comme ça on n'a aucune attaque à distance sur tout ça bon effectivement il est temps de voir mais alors bouclier de feu on va invoquer des horreurs tiens là on va voir ce que ça fait ah ouais je crois que c'est bien c'est bien chiant ces trucs là bon on le prend bien dans le sandwich une des roche-poing du coup qui sont les unités qu'on génère avec les morts enfin avec les âmes de nos morts je sais pas si elles vont devenir permanentes après mais 11 de dégâts quand même bon là clairement ils savent plus quoi faire ouais ça invoque un petit peu on va protéger un peu toutes ces unités là avec un bouclier de feu histoire d'en perdre quand même le moins possible parce qu'on en perd pas mal quand même bon ça commence à fuir je pense que c'est la fin effectivement on a pas mal de petites squelettes qui sont apparus quand même allez le griffon il est un peu chiant là allez terminé voilà c'est fini 10 000 d'xp et bah on prend on va prendre ça parce que je voudrais mettre un pont en archerie quand même ok on lui a pas pris spécialement d'objet mais c'est pas grave on l'a remis à sa place c'était le plus important à faire alors toi qui a un collier tiens hop tu lui donnes un hop ça ça va aller là toi cette arme là c'est de la merde je vais lui redonner ça et on va garder ça au cas où qu'on trouve la troisième pièce à un moment on lui remonte par là on déplace les caravanes on met fin autour et on arrête là le premier épisode le premier épisode oui tout à fait le premier troisième épisode donc les zones ne sera pas encore complet pour cause mais 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 on avance parce que je pense que c'était probablement le héros le plus évolué des rouges pour le moment mais il est parti un petit peu trop je pense à l'aventure sans avoir une armée conséquente en tout cas on a des îles à prendre là je pense qu'en fait on est le on est les plus éloignés enfin on est les plus comment dire à l'écart parce que là j'ai l'impression que tout ça il y a peut-être de l'eau mais ça se tient assez et nous l'avantage c'est qu'on a au moins toute cette zone là qui va un peu être vierge pour nous quoi on va en profiter on va essayer de conquérir tout le grand ouest mais en tout cas on verra ça au prochain épisode merci de m'avoir suivi je vous dis à très vite pour la suite sur Heroes Hour bye bye les gens Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada